Médias et opinions publiques depuis l'affaire Dreyfus. C'est le sujet tombé au bac ESL 2016. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai en plus. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça, enfin on va parler des médias mais on va pas faire un... 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 Ça m'a saoulé. Donc les médias ! Bah oui, j'ai dit gros enchaîner sur ça. Ah oui, bienvenue dans l'épisode 9 d'Underground toujours en compagnie de ce cher ami d'arène et en cas de Tartaros et ce... Attendez, Starcher va commencer à me casser les dents. Mais en fait le truc c'est que ça commence à me casser les couilles parce que ça fait que... 300... 300 blocs, non bientôt 400 blocs que je creuse pour rien, que je creuse tout droit. Et que je suis tombé, un moment je suis tombé sur une crevasse. Y'a de la cobble, tu verras, tu vas à gauche, y'aura une porte, tu pourras y aller. Une grosse crevasse. Oui, j'y suis allé vite fait quand je suis venu à ta rencontre dans l'épisode dernier. Merde, j'ai fait de la merde. Oui, oui, oui. Ah j'ai fait de la grosse merde. Oui, 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 oui. Hop, du coup ça va, on continue par là. Moi aussi j'ai vu un gros trou. Lol, MDR c'est trop marrant. Du coup je pense y aller. J'aimerais trouver du diamant, ça serait cool. Du coup le débat, oui, des médias, etc. C'est le débat. C'est le tout, c'est le fils de pute, non pas du tout. Non mais carrément. Ah mais le dernier. Ah mais c'est sûr. Oui. C'est surtout qu'en fait, enfin je trouve déjà y'a deux types de médias. Genre y'a le média normal et le média putaclic. Genre le média people. Celui-là je peux pas me l'encadrer. Ah moi je parlais plus des médias au niveau actualité, tout ce qui est actualité. Genre on parle des attentats justement. Oui, oui. Oui mais d'un côté y'a les actualités et de l'autre côté y'a enfin... Enfin les actualités et les... Putain je vais te poser du... Putain je me concentre plus. Je parlais plus de ça en fait parce que sincèrement déjà qu'on vit dans un monde pas très rose. Tu regardes les actualités, tu vois quoi ? Attentats à Chicago, attentats à Hong Kong. Bon je prends des exemples au pif. Vous avez écouté un petit bruit, c'est normal. Mais voilà, le truc déjà que la vie est assez merdique comme ça, mais pas besoin d'en rajouter une couche les mecs, c'est en déconner. Enfin je veux dire, à un moment donné faut être lucide. C'est pour ça que je me tire pas au courant des actualités. C'est pour ça que j'ai pas compris la blague qu'il avait fait et que j'ai coupé au montage dans l'épisode dernier. Parce que bon, ça peut en heurter certains, bon voilà. Franchement, j'ai envie de dire ceux que ça a heurté, et ben je m'en excuse pas du tout. Je m'en bats les couilles. De toute façon je l'aurais pas coupé la blague en fait. Hein ? Peut-être que j'aurais pas coupé la blague du coup, je sais pas. Ou on verra. Mais franchement, ça s'est passé genre, je sais pas, il y a bien des blagues sur les nazis, des trucs comme ça, et puis il y en a qui rigolent sur les nazis. Il y a bien des films comiques sur les nazis. Je me souviens d'un film que j'avais vu, c'était un nanar, c'était pas du tout un bon film. Mais le film il s'appelait Hitler et Caput. Le film était à chier ! Non, non, mais le film était à chier, c'était complètement caricatural. Mais bon, ça allait. Donc pourquoi on peut rigoler sur les nazis et pas sur les terroristes ? De toute façon, après c'est l'humour noir, chacun en pense ce qu'il veut. C'est comme les blagues de cul ! Voilà ! Non mais c'est tabou ça. Enfin c'est autre chose, c'est dans un autre domaine. Mais si on parle de soins-ci, vous allez me dire l'humour noir, Charlie Hebdo, bah oui Charlie Hebdo il faisait de l'humour noir, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hop là ! Eh, les mecs, on est pas aussi célèbres que Charlie Hebdo ? Si cette vidéo atteint le 15 millions de vues, je mette un câble ? Franchement, on est pas suffisamment famous alors. Famous ? Oh tu sais, on peut le devenir très vite hein ! Ouais, mais même si on était famous, on fait pas très les couilles. Autant toi je sais pas si tu changerais ta comportement, mais moi je pense pas. On va dire que j'essaierais un petit peu de faire gaffe à ce que je dis quoi. Je pense qu'en fait moi je dirais encore plus de merde. Ah d'accord, très bien ! Ah mais je sais pas moi, enfin... Pourquoi je m'échaînerais pour une minorité ? Pour une minorité... Oui bah après c'est vrai, c'est vrai que les... Si les personnes te suivent pour le personnage que tu incarnes, s'il y en a qui te plaisent pas, basta, comment je veux dire... Bah oui, voilà, après c'est ça le truc aussi, c'est que... Faut se tourner vers les gens qui te poussent vers le haut, pas ceux qui te poussent vers le bas, j'ai envie de te dire, sinon t'y arrives pas quoi. Et puis voilà, parce que, enfin... J'sais pas, mais j'ai envie de dire avec tout ce qui... Bah j'suis retourné sur le truc des people, mais euh, enfin, des people, des trucs comme ça. Ouais. Franchement, si euh, enfin, ceux qui sont célèbres, s'ils changeaient leur comportement, enfin si y'en a, y'en a forcément. Et à la fin, bah à la fin, ils sont comme Cyril Hanouna. Oui je lance des mots, je lance des mots ! Directement ! Ah mais d'accord, moi je sais pas, pareil, je le suis pas lui en fait. Bon, pour tout vous dire, je regarde plus la télé, en fait ma seule télé c'est Youtube. Voilà ! Bah non, moi en fait le truc c'est pas que je regarde pas la télé, c'est que genre je m'informe de ce qu'il y a, mais je m'arrête là quoi, je regarde pas... Enfin, je sais ce qu'il y a, je sais ce qui existe, mais si j'ai envie de regarder un truc, bah je le regarde moi-même. Et puis je trie ce que je veux regarder aussi. Bah oui voilà aussi, je veux dire, bon à un moment donné euh... Genre y'a des trucs euh... Déjà qu'on se le dise hein, le cinéma, la télé, ça casse pas trois pattes à un connard, franchement. Un connard ! Le mec direct, allez il lance les mots ! Non, non, non mais franchement, le cinéma, la télé, y'a que dalle ! Bon si, remarque qu'il y en a de temps en temps, y'en a bien. Genre aujourd'hui sur RTL 9 ou un truc comme ça, ou je sais plus laquelle. Alors comme on dit aujourd'hui, c'est le 2 juillet qu'on se d'accord. Voilà, le 2 juillet, y'a eu euh... Rencontre du troisième type, de Steven Spielberg. Et franchement, je sais pas si t'as regardé ce film, mais c'est un putain de mon film. Il est... très bien. D'accord. Bah bah faut écoute, si j'y pense que t'es euh... bah oui bah... Tu l'as trouvé sur internet ? Ouais bah là, oui alors, bah non, je peux le trouver en replay ! Ah non mais c'était sur quoi déjà, comme euh... Euh... RTL 9, je sais plus en fait, je sais plus, mais je crois qu'il y'a un 9 dedans. Bon bah si, de nouvelles 9 ? Et c'est dans les nouvelles chaînes. Ah les nouvelles chaînes, oui d'accord, ça va en avoir là du coup euh... Laisse tomber. Bonjour maman de... d'arène, me dire... Trop marrant ça. Non mais ça arrive à tout le monde. Moi je tourne chez moi là, parce que... Enfin à cette heure là, parce que y'a personne, j'en profite. Et du coup, ouais c'est bien par là, là bah y'a quoi ? On va explorer vite fait, je m'excuse, j'ai plus du tout de torches. Ouais, j'ai plus du tout de torches. Euh... donc j'explore vite fait, on va essayer pas de se... Perdre... Euh... c'est... Je crois avoir entendu de la lave, j'suis pas sûr. Ouais sûrement. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre Darren, on va explorer la... On va refaire des torches déjà, on va revenir à la base. Je pourrais faire un slash home, vous allez me dire. Ouais... Je pense que c'est ce qu'on... c'est ce qu'on va faire. On essaye de carburer dans ces épisodes hein, je m'excuse mais bon. En regardant les épisodes, je me suis dit putain mais ça traîne, c'est chiant, les mecs vont... vont se désintéresser hein, qu'on se le dise très clairement. Alors je fais pas ça pour l'audimat, ni pour l'audience hein, qu'on se le dise aussi très clairement, c'est pas par là. Si, c'est par là. Mais voilà, je veux dire à un moment donné une série cela a bougé, à un moment donné si tu stagnes tout le nom. Oui je me suis répété avec mon expression à un moment donné, salut Darren. Euh... c'est chiant quoi, le gravier qui me tombe sur la gueule. J'allais dire le clavier. Ah bah ouais, Christian Clavier. Ah mais c'était ça ! C'était ça l'acteur que je recherchais ! C'était pas gravier, c'était clavier ! Voilà c'est tout. Donc bon, j'en ai qu'une moi. Euh je sais pas du tout, là y'a une faille. Ah oui si, j'étais, je me préparais en fait à cracher sur le cinéma. Et sur l'opinion que la plupart des gens ont sur le cinéma. Franchement... C'est normal les cordes ne les inquiets pas. D'accord. Euh franchement, je sais pas, mais à la télé, genre c'est rare qu'il y ait des bons films. Même s'il y a des bons films genre euh... Enfin, les bons films en général, ils sont récurrents, c'est toujours les mêmes films qui passent à l'année. Voilà. Genre, en période de Noël, t'as Arthur Aléminimoï, t'as Astérix et les Gaulois, Astérix et les Bretons. T'as euh... t'as la XXX, XXXème rediffusion de euh... Des trucs euh... enfin pas de la bande à Pixou mais de euh... Des trucs comme ça. Et jamais, tu verras des films du genre euh... Genre je sais pas moi, usual suspect, suspect, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien pour l'instant. Et ben j'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu tout court en fait, même si j'aimerais bien le voir, je voulais le regarder cet après-midi j'ai eu la flemme. A la plage, j'ai re-regardé Inception. Bon oui, c'est bien aussi un euh... Et par... tiens, par exemple, Léonardo DiCaprio, il est connu pourquoi ? Le cheval est mort, hein, si jamais. Je sais pas pourquoi. Le cheval est mort, d'accord. Ouais, 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 on s'en fout. Le cheval est mort, ouais, sauf que ça n'a rien. Ouais, ouais, il est mort quand même. Mais par exemple, euh... Tout le monde connaît Léonardo DiCaprio pour... enfin, la plupart du temps, ils le connaissent pour... enfin, il est connu pour... pour Titanic. J'ai envie de dire Titanic, j'ai pas aimé. Je le dis direct, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé le chiant, le fil... le chiant film. Ouais, c'est bien aussi. Non, non, mais j'ai trouvé le film chiant, inintéressant. Et euh, pour moi, c'est une comédie... enfin, c'est une comédie romantique. Non, c'est... pour moi, c'est... c'est de la bromance, quoi. C'est chiant. De la bromance. Non, non, c'est... enfin, non, pas de la bromance, mais... De la bromance, c'est pas de la romance entre frères, euh... c'est de la CES, non. Non, non, mais... non, mais la bromance, c'est marrant. Il me semble que c'est un même internet ou un truc comme ça. Mais pour... enfin... La bromance, tu sais... enfin, c'est... c'est... pour moi, Titanic, c'est de la romance. Ça... ça... c'est complètement bateau. Franchement, il a... il a pas fait un très grand film. Alors que je sais pas, il a fait Inception. Inception, c'est un putain de film, je sais pas si tu l'as vu. Non plus, non, mais j'aurais plein de films à regarder, mec. C'est... c'est horrible. Au niveau... culture cinématographique... Ah, moi, je suis calé. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à ça depuis... trois mois, maintenant, à peu près. Mais, euh... par exemple, Inception, il est créé par Christopher Nolan. C'est celui qui a fait Batman, Dark Knight... Batman, The Dark Knight... Euh... non, pas Dark Knight Crisis. Qui a fait Batman Begin. Euh... qui a fait Interstellar. Même si Interstellar, je l'ai pas vu et il a pas l'air super. Enfin, selon moi. Je sais pas, en fait. Mais voilà. Alors que, je sais pas, moi... Titanic, il a... il a rien de... il a rien de... de... de super, quoi. C'est... pour moi, c'est un film. Pour moi, c'est un film. Non, non. Merci, Darren, pour cet argument, euh... vraiment poussé. Non, non, non. Rendez-vous le 28 juin... Non, non, non. Rendez-vous au prochain règlement. Ah, oui. Tout c'est bien. Ça s'inquiète, ça. J'arrive pas à trouver l'endroit où j'ai... Mais quand tu vois que les mecs te... te regardent, ils te ressortent les anges à Miami, là, des réalités de merde, là. Culer des chèvres, à la place. C'est plus intéressant. Le mec, la violence, putain, dans ses propos. Oh, non, non, non. Mais je le dis. Non, mais remarque, voilà, les médias, si on parle de son insulte à la télévision, mais c'est vrai qu'ils diffusent... Tu prends les chaînes NRJ12, mais ils diffusent de la merde ! Mais putain ! Putain, mais c'est chiant ! Encore, remarque, non. Ils diffusent pas tout le temps de la merde, parce que je me souviens, quand j'étais gamin, ils diffusaient, euh... merde. La série, là, euh... Avec Mr. T. Oui, je vois que tu parles, mais j'ai pas le nom en tête, là. Euh... L'Agence Tourisque, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Vous diffusez L'Agence Tourisque. Et je sais pas, mais cette série, pour moi, c'est cool. Enfin, je la trouve cool. Même si elle est pas super, euh... Super intéressante, non plus, hein. Euh... Mais... Mais elle vaut déjà mieux que certaines séries qu'il y a à ce moment. Pfff, je suis trop con, moi. Depuis tout à l'heure, je cherche où j'étais. J'ai juste à faire ça. Voilà, on y est. Alors... Ah non, mais je me suis tp, hein, la flemme, hein. J'ai envie de te dire, euh... C'est bon, hein. Comme je l'aurais dit, euh... On explore. Bah après, genre, il y a des séries qui sont bien encore, genre... Ah oui, oui, moi j'ai une grosse série à conseiller, si tu me permets que je fasse un petit peu ma pub. Euh... Person of Interest. C'est une série, mais dément. Bah, je vais... Je vais faire ma pub aussi. Euh... Franchement. Allez voir Breaking Bad et Prison Break. Prison Break, je suis tombé dedans il y a pas longtemps, j'arrive pas à en décrocher. Non, mais franchement, je... Cette série, elle a un pouvoir sur moi, c'est horrible. Un pouvoir ? Oh non, mais c'est, euh... Elle m'envoûte. Oh, au bout de la nuit. Les demandes de minuit. Eh oui, pas de copyright, parce qu'on chante comme des merdes. Et puis, de toute façon, même si on chantait, euh... Je pense que... Je pense que le truc, ils se dirait, putain, qu'est-ce qu'ils vous ont... Ils ont voulu faire quoi, là ? Il y avait un... C'était une démarche artistique, on dira. Une démarche artistique, ouais. Putain, mais what ? Ohlala. Je trouve que tu as la redstone, voilà. C'est déjà pas mal. Moi, je viens de trouver du... 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 J'ai trouvé du quoi ? Allez-y, trouvez. Dites dans les commentaires ce que j'ai trouvé. Du... déjà, ça peut être du lapis, du diamant, mais pas de l'émeraude. C'est du lapis. Ah bon, bah voilà. Vous n'avez plus à le dire dans les commentaires. Bon, ou quoi qu'il y en a peut-être qui ont joué le jeu, je sais pas. Ouais... Allez, dites-le. C'est jamais. Aussi bien... Non mais c'est trop tard, là. Non mais aussi bien, c'est du bluff. Aussi bien, je vous ai bluffé la gueule. Ah, vous êtes baisé, membre de petite pute, hein. Mais quoi ? Mais le mec ! Oh la vache, ça descend profondément. Je vous aime, putain. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une araignée. J'ai cru que c'était du charbon de loin, je me suis dit mais what the fuck. Si tu t'es dit, oh putain ! Le charbon existe. Ouais, c'est ça, parce qu'on en a vu vite fait dans l'épisode... Alors c'est l'épisode-là, en fait, ouais. Mais dans la salle où t'as creusé, quoi, on va dire. Oui. Avant de descendre, on va continuer par là. C'est bien qu'on trouve un petit peu de diamant, là. On a de la redstone, c'est bien. On a un squelette, on entend un squelette. Euh, j'ai une question... Non, les araignées à main nue, c'est fait. Non, c'est juste ce que je voulais savoir, je m'en suis rappelé. Il me semble que c'est fait, non ? Attends, 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 ferme ta gueule ! Oui, d'accord. J'entends beaucoup près de moi. Ah, non, les araignées à main nue, c'est pas bon. Bon, il en reste encore trois, tu sais. Oh, putain, j'ai de la lave, moi aussi, wesh. C'est bon, ça ? C'est bon, c'est bon. Hop. Euh, ah oui, merde, un seau d'eau, tu m'en as... Oh, putain, tu m'en as pas passé. Oh, non, je suis déçu. Et juste pour revenir sur le fait que je parle mal, je dirais la réplique de Bob Lennon, on parle mal, mais on parle vrai. Ah, oui, d'accord, donc tu parles vrai en insultant les viewers de... une prostituée, quoi, en fait. Non, mais ça, c'était autre chose. Ils ont bien compris que c'était de l'ironie et que je les aime. Ah bah, j'espère. J'espère que c'était de l'ironie et j'espère que tu les aimes. Bon, si c'est pas le cas, tant pis pour eux. Bon, là, techniquement, je peux rien faire avec cette lave, hein. Je suis désolé, bon... Je peux toujours essayer de gruger en mode bonjour. Bon, comme ça. Mais bon, j'ai une araignée, je le sens tellement mal. Non, ça va le faire. On est en couche... Ah oui, d'accord, je suis en couche 12, moi, carrément. Oh là, les rollbacks. Oh là... Ah oui, c'est des rollbacks. Oh là là, j'aime pas ça. Ah, moi je suis trop lag. Oh putain. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est nice. Ça c'est calmer. Ouais, ouais, ouais. Mais il ya trop de choses, putain, sans déconner. Par contre. Je refuse d'entendre de la lave. Sans la trouver. Sans la trouver, voilà. Ah bah, je l'ai trouvé, attends. Ah, intéressant. Je l'ai trouvé en fait le truc c'est que c'était un bug de... Je vais enlever les coordonnées parce que je remarque qu'elles sont là depuis je sais pas combien de temps. Du coup bon, c'est pas très agréable hein ? Quelqu'un comme Darren peut les garder mais moi euh... Enfin techniquement moi je sais pas non plus. Je suis un personnage différent. En fait je suis un peu... En fait ce qui vous a caché depuis le début c'est qu'en fait je suis sa double personnalité et je suis un PNJ. Je suis un robot. Je suis un robot. Non mais je veux dire tu filmes pas donc à la rigueur ça... Ça gêne que toi même si bon techniquement tu es maître de tes actes. Donc du coup si t'as mis les coordonnées c'est que ça ne te gêne pas. Mi tu veux dire comme du pain ? Voilà exactement du pain alors que je viens de manger une côtelette. Merci Darren. Du pain de mi. Oui non mais j'avais compris ça merci. Oui non mais en fait comme il y a des gens qui sont cons et qui ont peut-être pas compris la blague d'Orlando. Et bah du coup je suis obligé de préciser le pain de mi. Tu vois comment que je fais partie de ces gens hein ? Oui bah c'est bien ce que je dis. Quel fumier. Oh putain j'ai une blague de cul mais je suis pas sûr qu'elle passe sur Youtube. Oh non mais t'es sérieux oh là là le mec à chaque fois il va me dire oh j'ai une blague mais je suis pas sûr qu'elle passe. Bon tu l'as dit ta blague tu fais pas j'y esche. Ok. Attends euh 3 ok voilà. Je prends le psy. D'accord. Non. En fait c'est un gars il va voir sa femme il lui dit chéri tu vas plus me voir pendant 5 minutes. Et euh et la meuf enfin sa femme elle lui dit tu vas faire quoi tu vas acheter des clopes ? Et il lui dit non je vais t'enculer. Putain. Oh de l'Emeraud un défi. Oh putain. Pas mal la blague j'aime bien mais bon ça passera auprès d'un certain public ça passera pas auprès d'un autre. Mais bon. Oui bah franchement le certain public je vous fais des bisous l'autre public je vous encule. Oh putain mais toujours toujours enculez les gens. C'est pas possible épisode 9. Hop là de l'Emeraud. YOLO. YOLO. Genre swag ou pas ? Euh ouais ouais swag de préférence. Swag de poule. Ma gueule. Oula. C'était dégueulasse. Ah purée. Je m'excuse. Ah c'était beau. T'sais le mec j'aime bien parce que je sais plus quand dans quel épisode je l'ai fait exprès je me suis pas du tout excusé. Là je le fais pas exprès je m'excuse. Il est pas un peu con ce type ? Non mais c'était je sais pas quand. Enfin quand cet après-midi t'étais pas là. Enfin il était pas là sur Skype. Et je lui rote comme ça. Et puis y'avait personne à côté de moi rien. Et puis je dis pardon. Genre le mec je me pardonne moi-même. Pardon madame. Pardon moi-même. J'suis désolé de moi-même. J'suis désolé. J'aurais pas dû faire ça putain. Oh j'ai plus de torches. Moi j'suis allé en faire parce que... Putain mais ça descend encore là. Et je vais descendre à la vache tu sais quoi. Est-ce que vous m'autorisez à me kiffe des torches ? Oui non mais vas-y mec. Sincèrement moi j'y suis retourné pour la forme mais bon. Ah parce que je pourrais très bien y aller. Mais c'est juste que ça serait chiant. Oui non mais vas-y kiffe-toi. Au pire c'est des torches. On peut très bien en faire vu que maintenant on a à boire à l'infini. Oui non mais oui les ressources comme ça voilà j'ai envie de te dire yolo quoi. Si tu me disais par contre bon je veux une gif de la glowstone là je te dirais mais pourquoi faire déjà d'une. Oui non mais voilà. Et je te dirais il va te faire foutre. Il te pute. Pourquoi tu dis ? Oui aussi. Il te pute. J'ai un squelette juste en moi. Il m'a pas vu parce qu'il est trop stupide. Il te pute. Ah là c'est que je peux plus rien transporter d'accord. Il faudra faire un épisode un jour complet avec des blagues de merde mais des blagues noires. Genre c'est des blagues. Tiens on va les préparer à l'avance tu sais. Et quand je vous dis de blague noire je vous parle pas de blague raciste. Ah oui non mais là c'est bon. Ah ça commence à... C'est du très très lourd. Très très bon. Oui aussi. Je suis retourné ici d'accord 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 d'accord. Bon écoute ma foi je crois que je vais retourner vers toi. Je vais explorer de l'autre caverne parce que là c'est... C'est juste gigantesque. En fait... Ah non c'est pas... Ouais c'est gigantesque. J'allais dire j'ai appris... Oh du diamant. Nice. Bon bah. Ouais ouais. Bon j'ai qu'un filon par contre c'est un peu de la merde. Mais bon j'ai du diamant. Caminerie tu veux dire. Caminerie ouais. Si j'avais qu'un filon je serais content. Ouais j'ai qu'un minerie ouais. En fait je me suis dit j'ai exploré partout mais non en fait c'est juste la lave qui éclaire. Super. Bon de toute façon quand j'aurai plus de torches c'est à dire que j'ai encore un stack. Je remonterai. Ouais bah moi c'est bien chiant je suis en train de creuser comme un mongol. Oh putain. What ? Ah oui d'accord c'est pour... Oh putain. Je me suis dû couper il y a un creeper. Bon tant pis c'était un cul de sac. Et tant pis j'ai de la bouffe aussi pour Eugène. Putain j'aurai bousille une pioche en diam à moitié quoi. Bah si je la bousille pas à fond. Non mais ça va au pire pas. Oh gif toi une pioche en fer à l'arrière le mec. Ils vont faire que ça ils vont se gif des pioches. Il y a un truc là. Je suis tombé sur une crevasse. Nice. Ouais il y a un truc. Ouais mais est-ce que c'est Sodo ? Ah bah je sais pas mais c'est peut-être me. Nice. Sodo. Me. Et salut. Et au revoir à demain. Euh merde attends attends. Faut que je jette des trucs. Ah je jette les torches. Oui parce que bon quand on dit un manu moi je le prends littéralement un manu. C'est à dire qu'avec des torches non tu tapes pas ça marche pas. C'est qui manu ? Euh je sais pas c'est un... Non un manu je voulais dire. Tapez un manu. Tapez la bise à manu. Non je sais pas du tout. Bisous ! Ah mais du coup j'ai plus de place pour... Qu'est-ce que... Bah la terre c'est inutile la terre. N'importe quoi. Ecoute man. Il faut être en harmonie avec la planète. Il faut aimer la terre. Gros ! Voilà ça m'a saoulé. Encore une araignée. Je fais très mal l'écolo alors qu'en vrai putain. Ma meilleure amie est écolo. Et à chaque fois qu'on parle d'écologie je me prends la tête avec elle. Euh... Voilà. Eh bah c'est pas mal ça. Euh du coup ça fait deux... Deux araignées. Attends. Épisode 9, 1, 2... Si je peux en avoir une cinquième juste pour finir et clôturer cet épisode ça serait cool. Parce que là techniquement on va se laisser ça fait 22 minutes bientôt. Bon normalement avec l'intro ça en fait 22. Ah putain. Y'a trop à explorer. C'est horrible. Roh c'est tellement horrible mec. Voilà. Bah moi je trouve ce qu'on a un connard. Mais t'es où qu'il y a le coordonnée là putain sans déconner. J'suis en moins 572 toujours. 93. 865. C'est pas comme ça qu'on fait les... Ah oui quand même. Voilà. Donc là ça fait bientôt... Bah ça fait deux pioches en fer et la moitié d'une pioche en dième que je creuse. Et le mec il va attendre d'arriver à la baie de rock pour faire demi-tour. Mais c'est ce que je fais hein. Ah d'accord c'est ça le plan. Ok le mec me prévient pas. Mais non mais je t'avais dit en off je creuse dans un sens si je trouve rien je creuse dans un autre sens. Oh laisse les gros débiles à leur place ok. De quoi ? J'suis un débile hein respect. Ok. Le mec laisse les gros débiles à leur place tu sais il va quitter une d'un monde. L'épisode 10 je serai tout seul. Je me casse. Bon. J'suis encore fou de toi aussi. Oh la vache. Moi j'suis fou aussi depuis un bon moment. Ah mais fou de cobble de merde hein. Oh détruis la mec hein tu vois en gamote tu la détruis. Ah non je la jette hein. Oulala au pire tu la jette. Non mais gravel mais c'est bon quoi c'est... Je suis où là concrètement. Parce qu'il faut gravir. Gravir gravir j'ai pas compris c'est pas grave c'était trop mieux. C'était de la merde. Ouais aussi ouais. Bon bien sûr il y a eu des rires hein. Tu sais c'est le rire un peu gêné tu sais. Ah faudrait que je trouve des rires gênés comme ça j'aurai la flemme. Ouais je me connais direct hein je le dis. Je donne des noms comme ça. Non pas du tout ça. Oh mon dieu non je déconne. Tartaros. Putain. Euh mais y'a pas eu une araignée là sérieusement. Hé je te dis quand je suis en 900. Oh putain t'es sérieux. En 900 ? Oh la vache. J'ai le rollback là. Ah non j'ai déjà rempli mon inventaire de... 897, 800... 897, 898, 899. 100 ! Bah non 900 du coup. D'accord. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 900... Bon je vais arrêter de compter. 909 ? T'sais c'est là je tombe sur un truc et en fait je tombe sur une immense caverne. Oh mec tu veux une grosse blague ? Le diamant je l'avais pas ramassé parce que j'avais plus de place dans mon inventaire. Et j'ai juste de revenir à l'endroit où je l'ai laissé. Ah boule. Oh j'ai un axe ça va pas me servir. Mais estime toi heureux au moins. Les gens ils étaient en train de crier derrière leur écran imagine. Ouais t'as pas le diamant. Voilà enfin je sais même pas si eux-mêmes l'avaient remarqué. Oh j'entends une araignée nice. Bon par contre j'entends de la la... Oh putain. On va pas tomber dedans. Elle est où l'araignée ? D'ici qu'elle arrive derrière moi en mode coucou. Ok tu sais quoi je retourne en arrière franchement rien. Ok elle est là. Ouais non non. On va pas laisser ça on va laisser plutôt... Ah pardon madame. Voilà hop. Bon bah du coup on a ravalier l'aide des filles donc on va faire l'outro en même temps. Non pas du tout. Attends je suis revenu en arrière parce que j'ai vraiment rien mec. Oh putain c'est horrible. Ah on roll back. Je me le dis aussi elle a sauté il s'est rien passé. Oh la vache. Oh la tu te calmes madame. Ouais il est gros là-bas. Voilà. Hop un défi est validé. Nice. Liste d'eau. Yarr. Yarr. Bon bah voilà. Bon bah euh... C'est trop grand. C'est vachement trop grand. Putain sans déconner. Oh la 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 mais c'est pas possible mais sans déconner qu'est-ce qu'il nous a pris à faire cette map. Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire cette map. Y'a de lave partout. Oh la la. Pfff. J'suis obligé de mettre des blocs comme un fils de chien. Bon bah écoutez. Tu es. Oui voilà que je suis parfaitement fils de chien. Moi je... FTP. Oui. Il est fait. Oh bah... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un, deux, trois, et quatre diamants et cinq diamants ! Oh. Six diamants dans l'épisode. Nice. Et bah c'est cool. Bah en fait cet épisode aura été fructueux. Fructueux ? Je sais plus comment on dit. Fructueux. Fructueux. Voilà. Merci le futur L. Ouais. Voilà. C'est le mec qui l'a passé son brevet. Moi j'ai passé mon bac. Je lui demande encore des trucs. En mode ça se dit bien comme ça. C'est quoi l'orthographe ? Les gars quand je vous disais que c'est un abruti. Il faut pas le suivre. Il faut aller sur ma chaîne. Le mec il fait sa propre pub. Techniquement ça me dérange pas. Ah merde ! Oh on a oublié de faire la pub en début d'épisode. Merde ! C'est pas grave on la fera après. On la fera après. On fera dans l'épisode 10. Bon on oubliera toujours. Mais c'est pas de rien. Bon. Écoute mec. Je suis perdu. Mais on va quand même se laisser. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben... Choucroute merci. J'en pense que je... En fait le truc c'est que du coup je suis revenu en arrière. Je suis en 806 du coup. Et je me dirige à l'ouest. Ok je suis oublié. Je vais vers l'ouest. D'accord d'accord. Tous les chemins mènent à l'ouest. Ah je le savais pas. Très très intéressant. Mais en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais remonter et puis je vais te rejoindre. Il était une fois dans l'ouest. Allez salut. Au revoir. Bisous. A demain. Euh... Au revoir à jamais. Ah bah non ! Faut pas arrêter la série maintenant ! Ah oui c'est vrai il y a une faille ici. D'accord t'as pas compris. Euh... Alors il va falloir que je t'explique ça. Alors au revoir. Ok d'accord je suis tombé sur une caverne. Ah c'est ça que t'as m'expliqué ? C'est génial ! De quoi ? Non. Au revoir à jamais c'est un film. Hum... J'ai un rôle bac. Mais du coup c'était rigolo. T'es rigolo drôle. Ah d'accord j'ajouterais des rires t'inquiète pas. Mais non mais c'était au revoir... Mais au revoir à jamais. En plus il me semble que c'est un James Bond je crois. En fait j'aime pas les James Bond. J'ai pas vu au revoir à jamais. Mais je sais qu'il existe. Et à chaque fois que quelqu'un dit au revoir j'aime dire à jamais. Pour le faire chier. Et là tu vois je suis en train de parler. Je suis sûr que 99% des viewers qui sont en train de regarder cette vidéo. Bah ne m'écoutent plus. Et quand je dis 99% Et bah c'est simplement parce que je me compte dedans. Parce que techniquement je suis un viewer. Et que j'aurais déjà quitté la vidéo. Non en fait j'aurais pas regardé. Ah là là. Mon dieu. Bon bah on va c'est là. Écoutez on va descendre dans la feuille. Enfin sûrement ça dans l'épisode 10. Oui bijoux si tu veux. Ah bijoux ? Bijoux, bijoux, bijoux. Je sais pas. Bissou sur les fesses. D'accord. Sur la fesse droite parce que la gauche ça me casse les dents. Ah ouais quand même. Merci. Ah mais les dents carrément. Ah ouais non mais moi je m'éclate les dents sur les fesses hein. Ah putain. Ah putain c'est gore. Ah non mais t'as des... T'as un beau cul quand même. Oui je sais je sais. J'ai déjà dit hein. Oui voilà tu l'as déjà dit. Tout le monde le sait. Faut que je fasse gaffe mon cul. Je commence à me lasser de notre couple. Misty. Ah putain. Ah t'as alors ça fait combien de temps ? Ça fait un mois qu'on est en couple ? Je sais pas. Ouais. Je sais pas ça commence à partir en couille. Tu commences à découvrir ma vraie personnalité. Ouais. Ah mais tu sais que tout le monde ne peut pas toujours aller bien. Et que dans un couple il faut se soutenir là l'autre. Alors juste comme ça on n'est pas en couple là. C'est parce qu'il y en a qui sont capables de croire qu'on est vraiment en couple. Ils vont se dire oh putain vous êtes en couple c'est trop mignon. Le mec. Bon on va s'arrêter là ça commence à partir en vrai. 30 minutes c'est assez cool. Le temps de là ou trop ça dépassera les 30 minutes. Mais après le truc aussi c'est que nous on est des mecs et du coup genre deux mecs en couple c'est dégueulasse mais deux meufs en couple c'est cool parce qu'il y a la porno. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Allo ? Bon allez ! Et aujourd'hui tu vas faire la outro c'est parti. Et ben au revoir. Ok c'était de la merde. Sur ce. C'était bien. J'espère que vous soyez. En fait je sais pas parce que je sais pas faire les outros des autres. D'accord. Et ben écoute sur ce. Parce qu'en fait je suis un gros branleur. Sur ce. En fait tu vois toutes mes intros je les fais bien mais les intros des autres ben en fait j'en ai un peu rien à foutre. Il n'y aura pas d'intro au revoir. La caméra vient de se couper en plus quand je l'ai regardé comme un connard c'est super. Sous-titrage ST' 501